Bonjour et bienvenue sur netprof.fr avec Wilfried et Fabien pour parler de la relaxation. Il existe de nombreuses méthodes pour se relaxer et éviter le surmenage. Il faut savoir écouter son corps et prendre le temps de s'accorder quelques minutes de pause et de détente. Nous allons voir ensemble trois techniques de relaxation parmi toutes celles qui existent. Il est temps de lâcher prise. La respiration. Certainement la solution la plus simple et la plus économique pour combattre les pics de stress. La respiration abdominale est la base de toute relaxation. Pour ce faire, il vous suffira d'inspirer bien profondément par le nez, en gonflant le ventre et en remontant la cage thoracique et les épaules, puis d'expirer très lentement par le nez. Imaginez simplement que vous inspirez de l'énergie et que vous expirez les tensions. L'homéopathie. Technique de médecine douce mise au point au 18ème siècle, l'homéopathie se présente sous forme de granules et se trouve en pharmacie. Avec une simple recherche sur internet, vous pourrez vous prescrire une ordonnance homéopathique correspondante à vos besoins. Pour plus d'efficacité, nous vous conseillons tout de même de voir un spécialiste. La sophrologie. Après une phase de relaxation obtenue avec un exercice de respiration, la sophrologie fait appel à un ensemble d'images apaisantes que le cerveau va mémoriser pour retrouver un état de bien-être. Exemple, les yeux fermés, imaginez-vous en pleine campagne, l'air pur remplissant vos poumons et le soleil caressant votre visage. PS, le scénario est à modeler à votre convenance. C'est maintenant à vous de trouver la méthode qui vous convient. N'hésitez pas à vous renseigner aussi sur l'aromathérapie, le yoga ou encore la phytothérapie. Bonne relaxation. Merci d'avoir suivi ce cours. Nous espérons que ce petit conseil vous aidera au quotidien.